Coucou les petites licornes, c'est Unicorn, et c'est aujourd'hui on se retrouve sur Earth Trading Tales pour une revue de mise à jour. Au moment où je tourne cette vidéo, la mise à jour est pour l'instant uniquement sortie sur Android. J'espère que d'ici à ce que je sortirai la vidéo, la mise à jour sera également disponible sur iPhone. Mais malheureusement, Fixy Ventures met toujours 15 ans à sortir les mises à jour sur iPhone. Du coup j'en sais rien si d'ici là elle sera sortie, enfin voilà. Du coup je chevauche mon petit nix que j'avais capturé dans la dernière vidéo, je l'ai monté de niveau, il est actuellement niveau 60. Il faudrait que je le monte quand même un peu plus de niveau histoire d'être tranquille lorsque je ferai des courses volantes. Et du coup je vois une nouvelle icône qui est apparue concernant cette mise à jour, le Trick Riding. On peut donc apprendre à faire des tricks qui coûtent environ à chaque fois 300 gemmes. Bah en fait à chaque fois ils coûtent 300 gemmes. Ah non il y en a des moins chères. Tiens le piafé il coûte moins cher. Le passage aussi. C'est ultra stylé ça de pouvoir faire des figures de dressage nous-mêmes. Ça du coup c'est pour ceux qui ont l'abonnement premium sur le jeu, ça pareil. Tiens c'est pas les mêmes grades, c'est quoi la différence entre les deux ? Il y a différents types d'abonnement maintenant ? En or pour 40 000 or et 30 000 or. Ça va en vrai, c'est faisable. En farmant un petit peu, il y a moyen d'acheter du coup ces deux animations plutôt sympathiques. Et du coup en faisant les connexions quotidiennes pour obtenir les gemmes. Il y a aussi moyen de débloquer des petites animations sympathiques. Là on s'allonge juste. Là on est en train de vivre notre meilleure vie. Ça c'est le suicide. Littéralement là il y a juste les pieds qui tiennent et les mains dans le vide. Ça c'est les animations pour les chevaux, je les trouve super belles. Bon allons-y, je vais acheter une animation. Est-ce que je veux le piaffer ou le passage ? Bon allez je vais prendre... Je trouve que le passage est quand même plus joli. Allez je débloque le passage. Et du coup il est équipé. Mais comment est-ce que je le fais ? C'est un petit peu compliqué par contre sur téléphone de tourner la caméra en même temps d'avancer dans le jeu. Oh c'est... Ça a de l'allure ça ! C'est super beau ! Du coup je suis contente d'avoir pris le passage et pas le piaffer parce qu'avec le piaffer j'aurais fait du sur place. Après le galop il a l'air chouette aussi. Oh franchement j'adore. Et par contre la question que je me pose, est-ce que ça le débloque sur tous les chevaux ? Juste sur le cheval sur lequel je l'ai acheté. Dans le doute, allons voir Oscar. Qui du coup devrait pouvoir le faire aussi. Bah si Oscar il le fait aussi. Oh c'est super ça. Oh j'adore. Alors en fin de compte je sais même pas tout ce qui a été ajouté parce que Foxy Ventures ne sont pas fichus de nous faire une note de mise à jour. Lorsqu'on lance le jeu, ils affichent même pas toutes les mises à jour qui ont lieu. Du coup c'est un petit peu la surprise. Je savais que ça allait venir avec cette mise à jour. Et apparemment du coup il y a des nouveaux cosmétiques et des nouveaux chevaux qui ont débarqué également. Il y a le Clydesdale apparemment qui aurait fait son entrée dans le jeu. Oui ! Super beau ce Clydesdale. Donc il y a un noir, un gris et un B. Encore un gris. Et... Ouh ! C'est quoi ça ? C'est des mustangs éternels. Donc c'est des mustangs un petit peu magiques. Ok donc ça c'est le Clydesdale post-apocalyptique. Donc il y a marqué Undead. Donc le Clydesdale mort-vivant. Le Clydesdale de lave. Le Clydesdale mystique. Qui est super beau aussi. Et Carraché. Je sais pas qui est Carraché. Donc ça se trouve c'est comme North. Et on va peut-être pouvoir le débloquer. Mais ces nouveaux Clydesdale je les trouve. Mais juste... Waouh ! Déjà juste... Je suis contente qu'ils aient ajouté un nouveau modèle de chevaux dans le jeu. Genre ça fait plaisir. Mais les chevaux du coup qui sont de couleurs un petit peu différentes. Je les trouve super stylés. Les fantaisies ça dit quoi ? Parce que finalement au point où j'en suis dans le jeu. C'est plus très intéressant d'avoir des épiques. Au niveau des fantaisies est-ce que nous avons le droit aussi à des Clydesdale ? Tiens il est nouveau lui. Le pur sang arabe Pegas licorne. Il a une très jolie couleur. Mais je suis pas du tout fan du modèle des pur sang arabe sur le jeu. Il y a du coup le pur sang arabe gris pommelé qui est super 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 beau. Du coup il y a Karaché aussi sous version Pegasus. Et je sais toujours pas à quoi il est censé correspondre. Oh il a une super jolie couleur aussi. C'est dommage que je trouve les modèles des pur sang arabe pas super bien fait. Parce qu'ils ont vraiment des très jolies couleurs. Du coup là nous avons un Wonderland du coup au Pays des Merveilles. Et on a même des Clydesdale ailées. Oh c'est super stylé ça. Oh qu'est-ce qu'ils sont beaux. Est-ce qu'il y a aussi les Clydesdale magiques avec des ailes ? Genre ça serait super ça. Ils sont super beaux je trouve. Oh oui. Oh il est trop bien celui-là. J'aimerais trop l'avoir. En fait le problème avec les lootbox du jeu. C'est que malheureusement. On peut pas être sûr du cheval qu'on va avoir dans la box. Déjà que la box elle coûte assez cher. Tu choisis même pas le cheval que tu vas avoir. Et autre problème aussi c'est que ces chevaux on peut pas du tout les capturer in game. Et c'est vraiment dommage. Du coup. Oh qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Et le mort vivant. Oh j'adore. Du coup les mustangs magiques existent aussi avec des ailes. Oh qu'est-ce qu'ils sont beaux. Est-ce que du coup dans les chevaux de grade moindre il y a de la nouveauté aussi. Bah oui il y a le pur sang arabe le nouveau là. Et aussi le nouveau pur sang arabe. Ils sont super beaux. Si je voudrais par exemple ce super Clydesdale des enfers. Combien ça me coûterait ? Ah ça me coûterait 800 gemmes. Tristesse. Et je serais même pas sûre d'avoir celui que je veux. Et 800 gemmes ça me coûterait combien ? En fait là si je voulais avoir genre les 800 gemmes. Il faudrait que j'achète un pack à 19 euros. Et un pack à 9 euros. Et dans cette boîte magique je suis même pas sûre d'avoir le cheval que je veux. Je râlais sur SSO comme quoi les chevaux étaient trop chers pour 20 euros le cheval. Ou alors 10 euros le cheval quand on achète du coup les Starcoin en promotion. Finalement SSO ils sont pas si chers que ça. Apparemment c'est vraiment le business des jeux de chevaux. Ou c'est vraiment leur délire de vendre une fortune un cheval pixel. Surtout encore dans SSO au moins c'est des chevaux avec de très jolies animations etc. Alors que sur Hiding Tales certes pour un jeu mobile ils sont sympathiques, ils sont jolis. Mais jamais de la vie je dépenserais 30 euros pour un truc comme ça. Surtout que je suis même pas sûre d'avoir celui que je veux. Les prix ils sont ahurissants. C'est limite de l'arnaque en fait. Genre qui est-ce qui va dépenser 120 euros pour acheter des gemmes sur ce jeu ? Je vais avoir le même discours que tout le temps. En fait ce jeu il est bien parce qu'on peut y jouer 100% gratuitement. On n'est pas du tout freiné dans la progression du jeu. L'abonnement il est vraiment accessoire. Mais dès que tu veux acheter quelque chose dans ce jeu. Faut que tu fasses un prêt bancaire et que tu vends un organe. Faut pas oublier en plus que c'est un jeu qui s'adresse aux jeunes. Les jeunes à moins d'être les descendants de Rootshield. Ils ont pas tout cet argent. Et même les adultes. Genre moi j'ai pas tout cet argent à mettre dans un cheval. Dans un jeu mobile. Et encore je peux même pas choisir c'est lequel que je veux quoi. C'est ça le pire. Bon est-ce qu'il y a de la nouveauté au niveau des cosmétiques ? Il y a des trucs qui ont été ajoutés. Genre des nouveaux vêtements. Genre celui-là. Celui-là aussi il me semble. Mais je suis pas sûre à 100% qu'ils viennent de cette mise à jour-ci. Ils ont peut-être déjà été rajoutés auparavant avec l'île aux chevaux. Parce qu'à ce moment-là non plus je savais pas tout ce qui était sorti. En fait c'est vraiment problématique que Foxy Ventures. On se fait pas du tout de note de mise à jour. Parce que finalement on sait pas tout ce qui est nouveau dans le jeu. J'essaierai du coup de faire un commentaire épinglé pour référencer toutes les choses qui ont été ajoutées. Que j'ai oublié de présenter. Alors je pense, oui je suis quasiment sûre qu'il y a des nouvelles choses qui ont été ajoutées. Au niveau des cosmétiques pour la cavalière ça c'est sûr. Mais je saurais pas dire exactement lesquelles. Du coup voilà pour la mise à jour sur Earth Reading Tales. J'espère que j'ai rien oublié. En tout cas j'ai parlé des deux grosses mises à jour. C'est-à-dire le fait qu'on peut faire des nouveaux mouvements avec nos chevaux. Voilà j'ai réenclenché le passage. Oh qu'est-ce que c'est bien ça. J'aimerais bien aussi à un moment quand j'aurais économisé assez d'or. Acheter peut-être une animation pour ma cavalière. Parce que ça peut être assez intéressant. Genre je les trouve vraiment super ces animations qu'on peut faire en jeu. Et les nouveaux chevaux. Je les trouve sympathiques. Franchement je les trouve beaux. Ça rajoute de la nouveauté. Ils ont rajouté un nouveau modèle. Ils ont rajouté du coup plein de nouvelles couleurs. Mais ce que je trouve vraiment très dommage. C'est que ces nouveaux chevaux qu'ils ajoutent. On ne peut pas du tout les capturer en jeu. Alors déjà que les derniers chevaux qu'ils ont sortis. On ne peut toujours pas les capturer en jeu. Voilà je pense que c'est des chevaux qu'on ne pourra jamais capturer en jeu. Pourtant ça aurait été sympa que par exemple. Lorsqu'ils sortent des nouveaux chevaux. Que les chevaux qu'ils ont sortis de la fois d'avant. Puissent du coup être capturés en jeu. Genre qu'ils soient exclusifs à l'achat. Jusqu'à la prochaine mise à jour quoi. C'est-à-dire quand même pendant quelques mois. Et surtout. Certes qu'ils ont un taux d'apparition. Toujours très bas. Mais genre qu'on puisse quand même avoir une chance. De les avoir en jeu. Pas d'être obligé de dépenser 30 euros. Pour une loot box. Ou on a une chance sur je ne sais pas combien. De les avoir. Parce que finalement. Il y a énormément énormément de chevaux par modèle. Genre là on se retrouve à une chance sur 40. D'avoir le cheval que tu veux dans la loot box. Du coup c'était malchanceux. 40 fois 30 euros. Genre 1200 euros sur le jeu. Pour éventuellement avoir le cheval que tu veux. Voilà. Je trouve ça pas normal. Autre proposition aussi. Autre le fait éventuellement d'avoir un jour la possibilité de capturer les nouveaux chevaux. Ce serait aussi tout simplement de pouvoir choisir quel cheval acheter. Et ne pas uniquement les mettre dans les loot box. Genre certes que si tu achètes le cheval en dehors de la loot box. Qu'il coûte plus cher. Genre deux fois le prix d'une loot box. Mais au moins que tu es sûr de l'avoir. Et que tu ne dois pas acheter plein de loot box pour avoir le cheval. Alors je sais. C'est le concept même des loot box avec du cosmétique. Mais ce serait vraiment sympa que déjà au prix que ça coûte. Pour le double du prix on puisse être sûr d'avoir le cheval. Genre au lieu de payer 30 euros pour une loot box. Bah je paierai 60 euros pour avoir mon cheval des ténèbres avec des ailes. Je voulais voir aussi au niveau des abonnements. Finalement je ne sais pas combien ils en proposent. Non c'est toujours le même. Ah il y a différents trucs. Donc il y a rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, rang 5, rang 6. Est-ce qu'il y a différents rangs ? C'est nouveau ça ? Et du coup avec les différents rangs tu reçois du coup différentes récompenses. C'est à dire des chevaux, de l'équipement. D'ailleurs d'ailleurs du coup je faisais mon petit débrief de fin de mise à jour. Mais je ne vous ai pas du tout montré les nouveaux équipements. Parce que je n'y ai pas du tout pensé. En plus je savais qu'ils étaient sortis mais je n'y ai pas pensé. Comment ça fonctionne ? Genre zéro explication et pourtant. Genre si on peut débloquer des chevaux comme ça en étant VIP. Franchement que peut-être du coup je deviendrai enfin VIP sur ce jeu. Ils n'expliquent pas du tout en fait comment on débloque les différents rangs. Je me permets de mettre cette vidéo en pause parce qu'après coup avec un peu de réflexion j'ai compris comment fonctionnent les rangs VIP. En gros je ne sais pas si vous vous souvenez quand on a regardé les différents prix des j'aime en dessous. Il y avait quelque chose qui ressemblait à des VIP points. Et en fait c'est ça. Les VIP points on les gagne en achetant des j'aime. Donc en gros le seul moyen de progresser dans les rangs VIP c'est de payer. Donc en gros tu payes pour avoir le droit de payer. Et le moment où j'ai compris ça j'ai eu quand même un gros sentiment de haine. Parce que certes il faut que les développeurs ils fassent tourner le jeu. Il faut de l'argent pour ça. Mais il y a une limite quand même. Là le seul but d'acheter l'abonnement sur ce jeu c'est de dépenser encore plus de thunes derrière. C'est pas viable comme économie. Ah mais c'est vraiment la déception là. Moi je pensais que les nouveaux équipements on allait pouvoir les débloquer etc. Mais pas du tout. Ah quoique il y a quand même du nouveau équipement qui a débarqué sur le jeu. Alors je sais pas de quand exactement est-ce qu'il date. Mais il me semble qu'il y a du nouveau équipement quand même qui a débarqué en jeu. Qui a l'air plutôt sympathique. Mine de rien. Non franchement ça a l'air sympa. Il faut que je continue à monter le niveau pour pouvoir craft du nouvel équipement sympathique. Mais du coup au niveau de ces équipements là. Encore une fois j'en ai aucune idée de comment c'est censé fonctionner d'ailleurs. Ils sont même pas rangés dans l'ordre. Enfin voilà ces équipements ils sont super stylés. Mais encore une fois zéro explication de comment est-ce qu'on peut les débloquer. Encore une fois je suis sidérée par les prises sur le jeu. Alors les îles qui coûtent la peau des fesses. Et surtout les îles finalement. Je sais pas si les gens se sont vraiment servis des îles. Moi perso. Depuis la dernière vidéo j'ai plus du tout touché à l'outil des îles. J'ai plus jamais visité aucune île. Je sais vraiment quelque chose que je trouve inutile personnellement. Après n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si oui vous avez utilisé cette fonctionnalité des îles. Parce que finalement ça se trouve il y a quand même des personnes qui l'utilisent. Et enfin voilà il y a les îles qui coûtent super cher. Il y a les chevaux qui coûtent super cher. Il y a les animations qui coûtent. Enfin ça va. En vrai elles coûtent 300 gemmes. Mais elles coûtent du coup 10 euros. Ça va. Enfin c'est un petit peu j'ai quand même pour une animation dans le jeu. Mais sachant qu'on les débloque du coup pour tous les chevaux. C'est intéressant. En fait je pourrais faire ma quête sociale. Mais je suis occupée à faire mon outreau et à parler de la mise à jour. Du coup voilà. Non franchement je suis ravie du contenu qu'il y a du coup dans cette mise à jour. Les nouveaux chevaux, les nouveaux équipements, les nouvelles animations. Enfin voilà mes petites licornes du coup j'ai terminé cette revue de mise à jour. N'hésitez pas du coup comme je vous ai dit en vidéo dans les commentaires à me faire part de si quelque chose a changé dans le jeu et que j'ai oublié de le mentionner. Et du coup n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette mise à jour. Sur ce mes petites licornes j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce cas n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous de prochaines aventures. Sous-titrage ST' 501